Bonjour à toutes et à tous. Je vais d'abord dire mon impression très forte de voir tant de gens ce samedi de rentrée réunis à Paris pour un colloque aussi sérieux et, j'ai presque envie de le dire, aussi lourd d'enjeux. Donc, bravo à tous et à toutes. Et puis, je vais me permettre de très peu répondre à la question des organisateurs. Je suis habituellement un bon élève au Parlement européen. Je m'en tiens toujours très strictement au temps de parole qui m'est imparti. Mais aujourd'hui, je vais un peu enfreindre la bonne règle qui veut qu'on réponde aux questions qui sont posées. Parce qu'autant j'aurais aimé vous parler du localisme, de sa dimension politique, de sa dimension environnementale et de sa dimension sociale, autant parce que j'ai la chance en tant que député européen, pas que, de participer à de nombreux forums et colloques internationaux, de Dakar à Delhi et de Maputo à Moscou, à Minsk, récemment encore à Shenzhen, dans des rencontres interparlementaires asiatiques. Je commencerai sur un ton tout à fait différent. Le canon gronde. Je rentre de moments extraordinairement lourds avec quelques ministres de pays non occidentaux. Et il est très clair que nous devons tous nous poser la question. Est-ce que nous sommes au bord de la guerre ? Je vous dis ceci parce que la guerre est la pire catastrophe écologique qui puisse arriver. Nous parlons de catastrophes, nous parlons de tendances inquiétantes à moyen ou à long terme. On cherche à nous faire paniquer sur des tendances qui peuvent poser question à la vie humaine dans les 10 ans ou dans les 50 ans à venir. C'est dans les semaines et dans les mois que cette course à la guerre et cette course à l'abîme se poursuit. Je n'en chercherai les raisons ni dans l'opération spéciale russe en Ukraine, ni dans le conflit déclenché autour d'Israël par les attaques terroristes du Hamas. Je crois qu'il faut aller chercher beaucoup plus loin les choses et ces choses nous rapprochent de la question du localisme et nous rapprochent de la question de l'environnement et de l'écologie humaine. Vous avez cité, et je vous en remercie, l'essai que j'ai publié chez Gallimard à ce sujet. Pourquoi ? Parce que la globalisation conduit à la guerre, la globalisation rend la guerre inévitable, la globalisation appelle la guerre. Ce que nous vivons, c'est tout simplement l'insurrection de la différence. Ce que nous vivons, c'est simplement le caractère intolérable pour la majorité des peuples et des nations de la Terre, des leçons assénées par l'Occident, d'un universalisme de pacotille qui leur est imposé et qui ne sert en réalité que les intérêts d'une plutocratie qui s'est emparée de l'Occident. La réalité est que le monde ne nous supporte plus. Et la réalité est que, comme d'ailleurs nous y engage l'encyclique Laudatossi, que je refeuillotais et qui contient un certain nombre de phrases qui vont dans le sens d'une écologie des civilisations, c'est-à-dire du respect pour les cultures et du respect pour les civilisations extra-européennes. Serait-ce l'intuition du pape François, quand on voit bien qu'il accorde une importance croissante au monde qui vient par rapport au monde qui se rétrécit et dans lequel, hélas, beaucoup de nous continuent de camper ? L'intérêt de l'Église aujourd'hui, c'est de nouer des relations avec l'OSCE, l'organisation de Shanghai, c'est de nouer des relations avec les BRICS, c'est de nouer des relations avec ce monde qui est en train de s'organiser et qui est en train de monter en puissance sous nos yeux impuissants ou désorientés. Nous ne savons pas lui faire la leçon. Nous devons abandonner l'idée de lui faire la leçon et nous devons redécouvrir que si la biodiversité animale et végétale est fondamentale, la biodiversité des sociétés humaines, elle aussi, est fondamentale. Non, les hommes ne sont pas les mêmes parce que l'homme est un être de culture et ce qui fait la civilisation, comme le disait Claude Lévi-Strauss, c'est qu'il y a des civilisations, le monde s'écrit au pluriel, la condition humaine s'écrit au pluriel et ceux qui veulent l'uniformiser pour servir les intérêts des conglomérats industriels et financiers au nom de la globalisation ne se rendent pas compte qu'ils suscitent la violence et qu'ils auront la guerre. La diversité est la condition politique humaine. Tout ce qui agresse la diversité lève une violence en retour dont nous ne faisons que voir les débuts. La globalisation appelle la guerre, conduit à la guerre. Voilà pourquoi la réponse localiste s'impose. La réponse localiste, c'est la réponse du bien chez soi, sur son territoire, parmi les siens. C'est une réponse de la tolérance et du dialogue entre les cultures. Qui suis-je pour aller inculquer ma culture, mes mœurs, mes lois, mes modes de vie aux autres ? J'ai eu la chance de travailler dans beaucoup de pays dans le monde et j'ai rencontré des malgaches qui étaient fiers d'être malgaches même si Madagascar est une épave de sous-développement. J'étais récemment dans une mission au Mozambique et j'ai rencontré la majorité des Mozambicains malgré les graves difficultés de ce pays, fiers et heureux d'être Mozambicains. Qui sommes-nous pour aller vouloir changer leurs lois, leurs mœurs ? Qui sommes-nous pour leur imposer d'en haut un développement qui ne fait que servir les intérêts de nos grandes sociétés, de nos banques et de nos trusts financiers ? Nous devons renoncer à une vision supérieure du monde que nous imposerions partout ailleurs et c'est la voie du localisme. Le localisme dit très clairement que le multiculturalisme c'est la mort de toute culture parce que toute culture suppose un certain degré de fermeture et toute culture suppose une certaine unité interne. Le localisme c'est la redécouverte du territoire et c'est la redécouverte du lien direct avec la nature. Le localisme, je l'ai dit, c'est la voie du respect. C'est la voie surtout de cette perception forte la diversité et le patrimoine commun de l'humanité chaque fois qu'une langue disparaît, chaque fois qu'une culture s'éteint, chaque fois qu'une civilisation est étouffée par une civilisation plus forte, plus agressive ou plus violente, c'est une part de notre humanité qui disparaît avec elle. Ça c'est un des enseignements que je tire de l'encyclique Laudato Si et je crois que c'est un enseignement que l'Église catholique, je crois que c'est un enseignement que les militants chrétiens doivent retenir parce que c'est la clé de leur place dans le monde de demain. Deuxième point, c'est une autre forme de guerre. C'est une autre forme de guerre que je vais rencontrer cette semaine au Parlement et encore plus dans la plénière de trois semaines à Strasbourg parce que nous allons voter des textes à l'initiative de la Commission européenne qui sont en train d'ouvrir une porte extraordinairement dangereuse sur la privatisation complète du vivant parce qu'ils sont en train de déréglementer complètement les nouveaux OGM, les nouveaux usages des organismes génétiquement modifiés. Ça vaut quelques minutes, peut-être un tout petit peu technique pour appeler ce que je nomme la guerre contre la vie et la guerre contre le vivant. Le basculement, c'est un véritable coup d'État qui a eu lieu à la fin des années 80 sous la pression de grands cabinets et d'avocats essentiellement américains. Le droit des brevets n'a plus seulement permis de déposer un brevet sur une invention il a permis de déposer un brevet sur la description ou la première du caractère particulier d'un être vivant. Il ne s'agissait pas d'inventer il s'agissait de décrire quelque chose qui existe. Ça vous permettait de déposer un brevet donc ça vous permettait de percevoir ensuite des royalties et de protéger en quelque sorte notre découverte. Ça a été la voie à une privatisation du vivant dont très peu mesure l'importance. Vous devez savoir que Bayer, propriétaire de Monsanto ou BASF, les deux géants de l'agrochimie allemande sont propriétaires de dizaines de milliers de brevets sur toutes les espèces végétales animales et notamment les poissons et les crustacés. Et vous devez savoir qu'à partir du moment où une entreprise a déposé brevets sur la description par exemple des caractères génétiques de telle ou telle variété de telle ou telle espèce vous ne pouvez plus y toucher sans leur payer des royalties. Ce qui se passe est une tentative d'appropriation totale du vivant ou pour la reproduction du vivant ou pour la modification du vivant ou naturellement pour la consommation du vivant il faudra payer des royalties. Je le dis très simplement, c'est les ceux qui connaissent Cocopelli c'est les ceux qui connaissent le débat autour des semences de ferme et des variétés population c'est les termes de la loi fixée aux termes du Grenelle dont les décrets d'application n'ont jamais été pris sous la direction d'un certain Bruno Le Maire d'ailleurs. Bientôt vous ne pourrez plus utiliser vos plantes tomates ou les prêter à votre voisin. Bientôt vous ne pourrez plus organiser la reproduction de vos chiens, de vos chats, de vos lapins librement vous serez obligés de payer redevance à l'industrie parce que l'industrie aura acquis la propriété des caractères génétiques de ces tomates, de ces pommes, etc. Et vous savez d'ores et déjà que les gendarmes contrôlent dans les jardins dans les campagnes celles et ceux qui communiquent les semences de leurs fleurs, de leurs légumes, etc. Nous sommes sur une privatisation du vivant qui va franchir une nouvelle étape si les autorités européennes et si le Parlement européen suivent les conclusions de la Commission européenne. La Commission européenne a bien vu le rejet massif par les Européens des cultures OGM. Vous savez que seule une variété de maïs est autorisée dans l'Union européenne qui représente une très très petite partie des cultures. Vous savez en même temps que nous absorbons quantité d'OGM parce que l'Union européenne accepte l'importation de nourriture d'origine animale ou végétale ayant été produite à partir d'OGM des autres pays. Donc en fait, nous consommons des OGM d'importation mais nous ne produisons pratiquement rien d'OGM sur les territoires européens. La Commission européenne est soumise à d'intenses pressions des industriels du vivant. Et dans ce cadre, la Commission européenne dépose au Parlement un texte qui donne absolument toute liberté au nom des nouveaux OGM de modifier les caractères génétiques, de modifier l'ADN des végétaux et des animaux, donc de les breveter, donc d'en détenir la propriété sans en avertir le public, sans que leurs effets éventuellement indésirables soient assurables et sans qu'aucune transparence soit donnée sur le processus d'utilisation et de diffusion de ces OGM de nouvelles manières. Si certains biologistes sont dans la salle, je leur parlerai volontiers de la cryptophase inverse qui fait que ces nouveaux OGM utilisent deux techniques, le séquençage, enfin non, les ciseaux du vivant, ce qu'on appelle les CRISPR-Cas9, ils utilisent également la cryptophase inverse qui utilise l'ARN messager pour modifier l'ADN des cellules. Ça veut dire que les organismes touchés par ces nouveaux OGM transmettront de génération en génération les modifications qu'on leur aura apportées. Mais ça veut dire aussi que ces nouveaux organismes OGM, nous transmettront à nous humains par la consommation que nous en faisons, ces ADN modifiés, puisque le mécanisme digestif ne dissout pas et ne détruit pas l'ADN. C'est quelque part une atteinte au principe même de la vie et c'est quelque part une atteinte au codage même du vivant qui a lieu. Alors très clairement, s'il y a une réponse localiste, c'est évidemment d'assurer toute la transparence sur la fabrication et la diffusion des ADN, des OGM. C'est naturellement, comme ce devrait être le cas, l'information du public, cet aliment, cette substance présente des OGM. C'est évidemment la limitation de leur diffusion et c'est le contrôle strict que jamais un monopole ne les détienne, parce que ce monopole serait en situation d'imposer les prix qu'il veut et les conditions qu'il veut, notamment à l'alimentation humaine. C'est un véritable squeeze qui se prépare si vous voyez le contrôle que des entreprises comme Google ont acquis sur l'agriculture à travers les dispositifs satellitaires qui prétendent offrir à l'agriculteur la possibilité de soigner au mètre carré près les ajouts de pesticides, d'herbicides, etc. sur ces terres. Des entreprises comme Google souhaitent prendre le contrôle total de nos territoires, puisque bientôt, plus aucun agriculteur ne pourra travailler sa terre s'il n'a pas le concours des outils satellitaires et s'il n'a pas le concours des outils développés par Google. C'est exactement la même chose dans le domaine des OGM. Il faut savoir que le grand débat sur les glyphosates, est-ce qu'on va autoriser le glyphosate ? Ce n'est pas un débat sur l'utilité seule du glyphosate parce qu'il y a possibilité de troubler les substituts. S'il y a eu telle pression des industriels pour autoriser le glyphosate, c'est parce que le glyphosate oblige à utiliser des plantes OGM parce que seules ces plantes OGM sont résistantes au glyphosate. Il faut voir l'enchaînement qui fait qu'à travers l'ajout d'insecticides, de pesticides, etc., on oblige les agriculteurs à acheter des plantes OGM, donc on les oblige à être pieds et mains liés aux intérêts des fabricants des OGM. C'est toute une logique qui se met en place, qui est une logique du contrôle de l'alimentation humaine et qui est une logique du contrôle du vivant. J'ai entendu ce matin, je crois que c'était Laurent Ozon, évoquer l'artificialisation croissante de la reproduction humaine. Je ne sais si vous le savez, j'en avais un témoignage récemment à Shenzhen où on me présentait ça comme un des grands progrès de la science. Alors un des grands progrès de la science, je m'adresse notamment à toutes les jeunes femmes qui sont présentes ici, c'est que naturellement, vous voulez conduire une belle carrière. Naturellement, des enfants, c'est un boulet au pied quand on veut conduire une belle carrière. Ce n'est pas très grave. La Chine, suivant cela, les États-Unis, des entreprises offrent à leurs jeunes femmes salariées de congeler leurs ovules et quand elles auront 50 ou 60 ans, quand leur carrière sera faite, elles pourront donner naissance aux enfants qui ont été préservés, congelés pendant des décennies. Ça, c'est la nouvelle industrie du vivant qui se met en place. Et je ne plaisante pas, vous pouvez vérifier, notamment en Californie, c'est une œuvre courante dans les entreprises de la Scalicone Valley d'offrir aux jeunes femmes de les embaucher en leur permettant d'avoir des enfants quand elles auront 50 ou 60 ans, quand leur carrière sera faite. Je suis très sérieux, c'est déjà de l'industrie qui se développe. Et vous imaginez le fantastique créneau industriel qu'il y a si la reproduction humaine se faisait bientôt, comme l'a écrit Henri Atlan à travers l'utérus artificiel, se faisait dans des machines et non pas dans les corps humains. Nous allons vers cette artificialisation. Et un début et un déchet combat que veulent conduire les localistes, c'est le combat contre la privatisation du vivant. C'est le combat pour maintenir l'autorisation des semences de ferme, l'autorisation des variétés population. Le fait que vous avez des chevraux, des brebis, des ânes, des pommes, des poires ou des tomates, vous avez le droit de laisser l'espèce végétale ou animale se reproduire naturellement. Et aucun industriel n'a à venir y prendre sa part et aucun industriel n'a à vous demander de payer péage. Parce que c'est ça qui se passe. L'essentiel de la richesse aujourd'hui de ce qu'on appelle le libéralisme et ce que j'appelle un capitalisme devenu totalitaire, c'est d'imposer des péages dans tous les domaines. Le second combat délocalise dans ce domaine, c'est de réviser les droits de propriété intellectuelle. Les droits de propriété intellectuelle qui sont appliqués essentiellement par des sociétés américaines aujourd'hui mais par que, sont devenus un frein à l'innovation, un frein à la concurrence et c'est le meilleur moyen d'abord de l'enrichissement sans cause, de sociétés qui n'ont plus aucune activité mais qui font payer des revenus sur tous les brevets qu'elles détiennent et c'est aussi le moyen de la constitution de monopole. Or, vous le savez bien, il n'y a rien de plus opposé au local, au territoire et à la vie que des monopoles qui peuvent imposer leurs lois contre le politique et nous le voyons trop souvent au Parlement européen qui peuvent imposer leurs lois par le politique. Le combat pour le maintien des mécanismes du vivant, le combat contre la privatisation du vivant, c'est peut-être le premier combat écologique. Je vais décevoir ceux qui pensent que le premier combat écologique suivant Greta Thunberg, c'est le combat contre le dérèglement climatique. Je suis très près de penser que la chute de la biodiversité est un élément affolant parce que nous sommes partis de la nature, nous ne sommes pas des êtres à part séparés et la disparition des espèces animales, des espèces végétales d'une manière accélérée, inquiétante, est une menace pour la survie de l'espèce humaine elle-même. Je suis tout aussi inquiet pour la disparition des cultures et des modes de vie. J'ai souvent pensé dans le grand sud de Madagascar où vit une tribu qui s'appelle les Antandrouilles qui vivent dans des territoires où ils peuvent faire 50 et plus l'été, balayés par des vents de 200 kilomètres, donc ils vivent dans des cabanes à peu près enterrées sous le sol, à plus d'un mètre sous le sol. J'ai toujours pensé que si une explosion atomique, si une guerre nucléaire ravageait le monde, c'est peut-être la tribu des Antandrouilles qui ferait repartir sur l'humanité. Ça, c'est le regard de la diversité et ça, c'est le regard de la survie. Et ça, c'est le regard pour moi le plus écologique qui soit. Nous devons lutter contre la privatisation du vivant parce que la privatisation du vivant, c'est l'uniformisation, c'est la constitution de monopole et c'est encore plus la destitution et la dépossession de tous nos biens communs, notamment la reproduction animale et végétale et notamment ce savoir que vous avez cité ce matin dans ces phrases remarquables de la Bible, le repos de la terre tous les sept ans, le jubilé qui remet les dettes et qui en finit avec la situation d'esclaves, la privatisation du vivant et les monopoles qui se constituent, ça n'est plus de repos pour la terre, ça n'est plus de repos pour les animaux et pour les végétaux et j'ai envie de reprendre ce slogan des écologistes, même si on pourrait y trouver à redire, quand tout sera privatisé, nous serons privés de tout. Dernier point et je vais en revenir un tout petit peu plus au localisme et à l'action politique du localisme. Il y a un mot qui était présent partout dans l'Union européenne dans les années 90, ce sont des années où j'ai eu le privilège de travailler avec l'ancien Premier ministre Raymond Barr, on ne pouvait pas faire un discours sur l'Europe sans parler de subsidiarité. Vous le savez sans doute, la subsidiarité est à l'origine un concept théologique, enfin c'est un concept venu de la chrétienté d'Occident et c'est un concept très simple qui s'appliquait sans doute à l'Église et qui dit que la bonne décision doit être prise au niveau le plus proche du terrain possible. C'est la base de la reconstruction politique qui s'impose. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans l'Union européenne, tout ce qui se passe dans une grande partie des institutions internationales, c'est l'avènement de l'homme hors sol. Dans une interprétation hasardeuse et falsifiée de la déclaration des droits de l'homme qui est devenue la déclaration des droits de l'individu et qui est devenue la déclaration des droits de l'individu à se porter indéfiniment contre toute société et toute communauté humaine, la déclaration des droits de l'homme et ce qu'on appelle la politique internationale est devenue la promotion de l'homme hors sol. L'homme qui n'a ni territoire ni communauté d'appartenance ni langue ni culture distinctive ni civilisation. C'est le modèle de l'homme hors sol qu'on doit faire advenir parce que ce modèle de l'homme hors sol c'est évidemment le modèle de l'homme bien dans la globalisation parce qu'entièrement soumis au désir qu'on lui inflige. La consommation ne répond pas aux besoins humains, la consommation ne répond pas à ce que nous avons en vie, ce dont nous rêvons depuis que nous sommes enfants, la consommation est devenue le produit des désirs que les sociétés nous inventent et nous infligent. C'est quelques paroles d'une chanson remarquable d'Alain Souchon si certaines et certains le connaissent où il parle des désirs qu'on nous inflige. La réalité est que regardez les budgets marketing des grandes sociétés ils sont bien plus importants que les budgets de développement ils sont plus importants dans certains cas que les budgets de production. la première production du capitalisme totalitaire c'est le désir humain parce que provoquer un désir humain c'est provoquer une consommation qui ne s'éteindra pas c'est provoquer une consommation réellement sans limites. Et bien en finir avec le morceau retrouver le calisme c'est d'abord retrouver les limites c'est d'abord retrouver ces limites sans lesquelles il n'y a pas de vie humaine digne c'est retrouver ces limites sans lesquelles il n'y a pas de sacré parce que le sacré c'est évidemment le sens du sacrifice c'est aussi le sens de l'interdit et c'est peut-être plus en cours le sens des limites de toute action humaine contre l'homme hors sol le sens des limites le sens du territoire le sens de l'appartenance et le sens du lien sont noviatiques. Quel plus bel exemple que le conflit qui se déroule en ce moment en terre d'Israël ? Evidemment je n'en parlerai pas ici mais quel démenti apporté à ceux qui nous disaient depuis longtemps le territoire ne compte plus l'homme peut vivre hors de tout territoire c'est un nomade c'est un itinérant il est devenu mobile combien de morts combien de souffrances inexpiables et combien de haine pour ce que Voltaire aurait appelé quelques arpents de déserts nous n'en avons pas fini avec la terre qui est sous nos pieds le territoire compte l'adaptation à une niche écologique l'adaptation à un écosystème ça fait le bonheur de la vie et si je suis breton si tant de bretons tant de corse tant de basques je ne veux oublier personne tant d'alsaciens ont vécu dans le monde avec la ferme conviction qu'ils reviendraient mourir au pays c'est bien parce que le territoire compte j'entends Emmanuel Lévinas nous dire que l'homme n'est pas un arbre et l'humanité n'est pas une forêt certes mais nous ne sommes pas non plus des atomes livrés à tous les vents et qui circulent partout dans le monde sans y laisser trace quelque part le localisme c'est ce réen arracinement c'est cette réappropriation du territoire qui passe par une démocratie réinventée et je terminerai là-dessus bien entendu le référendum d'initiative locale bien entendu la sortie du totalitarisme de l'Union Européenne qui veut décider de tout partout et en tout lieu bien sûr la renaissance des cultures des traditions locales bien sûr le respect des différences locales régionales et évidemment nationales mais peut-être plus encore et je terminerai là-dessus peut-être plus encore la redécouverte tout à fait intime du vivant autour de soi de grâce si vous avez de jeunes enfants qu'ils grandissent avec un arbre une plante un animal mais qu'ils sachent qu'il y a d'autres formes que la vie humaine qu'ils savent qu'on peut parler à un animal qu'ils savent qu'il y a autre chose que l'écran et qu'ils savent que la vie près de soi c'est plus précieux que n'importe quelle communication par internet la dernière chose et la dernière chose que je voulais vous dire je ne sais pas si j'ai suffisamment parlé d'écologie et d'environnement je ne sais pas si j'ai suffisamment parlé de localisme mais une chose dont je suis certain pour avoir croisé eu la chance de croiser quelques très grands environnementalistes en Europe aux Etats-Unis mais aussi en Inde et en Chine où d'ailleurs il serait très intéressant ça serait un autre débat de développer le thème de un dieu ou tous les dieux parce que là-bas on accuse évidemment beaucoup le monothéisme de la rupture avec l'environnement mais ceci a été traité dans la première intervention ce matin je pense qu'il n'y a pas d'écologiste sans émerveillement devant la nature oui l'écologie est une science la science des systèmes complexes oui l'écologie nous apprend que l'homme n'est pas séparable de la nature et que nous sommes partis nous faisons partie des écosystèmes complexes du vivant mais la première chose qui caractérise à mes yeux une écologie authentique c'est l'émerveillement devant la nature c'est le fait devant la nature de pouvoir éteindre un portable de lâcher un smartphone c'est le fait devant la nature de sentir le lien profond irréductible et insurpassable qui nous unit à toutes les formes de la vie qui nous entoure merci de votre attention merci de l'émerveillement merci de l'émerveillement merci de l'émerveillement